Aventure Chasse-Pêche, vous est présenté par Browning, Bénéva, et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche, bienvenue dans votre émission. Kate, comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien, surtout qu'on se gâte. Cette semaine, on s'en va à la chasse au Dagropède dans le Nord. Oui, au pit pit bled. En studio, qu'est-ce qu'il se passe? On reçoit du monde. On reçoit Roxane Dupuis qui va venir nous entretenir sur les nouvelles cannes NXS qui sortent. Très intéressant. Émilie Vallée de la FEDCP qui vient nous parler du congrès, qui va être en ligne évidemment, il n'est pas en présentiel, mais comment ça se passe ce congrès de la FEDCP? Regardons, des chasseurs auditifs. Bien oui, toi, la gang d'HD santé auditif, il nous parle un petit peu de la protection de nos oreilles, la santé, tout ça. On le sait, les chantiers vont réouvrir, on va recommencer justement à les tirer. C'est important de regarder ça. Là, toi, tu veux me parler un peu des pourvoiries. Oui, pourvoiries. On l'a dit, les salons de la pourvoirie ont recommencé, donc on a recommencé à pouvoir justement aller les voir, aller faire nos réservations. C'est encore le temps, il y a encore des belles places disponibles. Je vais mettre l'emphase sur certains secteurs qui ont peut-être eu un petit peu plus de difficultés. Je pense entre autres à la Côte-Nord, avec les restrictions qu'on a eues au cours des deux dernières années. Bien, c'est sûr qu'ils ont eu un petit peu plus de misère à avoir les gens qui pouvaient même pas se rendre dans le secteur parce que les routes étaient littéralement barrées. Ils ont aussi écopé avec justement la grève des traversiers. Écoute, ça n'a pas été une année facile du tout pour leur secteur. Il y a eu une baisse de 55 % d'achalandage qui est quand même majeure. Donc, Côte-Nord, souvent, on se dit assez loin ou on pense encore aux paysages qui sont juste en bordure de route, en bordure du fleuve. Écoutez, rentrez dans les terres, allez voir les pourvoyeurs. Il y a de la fichue de belles pêches à faire là-bas, mais au-delà de ça, chacun des pourvoyeurs s'est équipé aussi d'un espace villégiature pour pouvoir vous accueillir en famille, faire d'autres types d'activités. Puis les paysages à Côte-Nord, c'est comme complètement fou. Ça fait que ça vaut la peine d'aller faire un tour. Moi, je t'amène dans le magazine parce que c'est votre dernière chance. Le nouveau magazine sort dans pas grand temps. Le tirage qui est en cours pour le magazine actuel, le 31, la première édition du 30e anniversaire, dans lequel vous ferez gagner une Winchester Liver Action en modèle de luxe trappeur, des leurres de chez Meffs Williams, des classiques qui étaient là il y a 30 ans et qui sont encore populaires aujourd'hui. Il faut être abonné dans la première édition du 30e anniversaire, qui est celle-là. La nouvelle sort bientôt. Si tu veux faire partie du tirage de celle-là, il faut que tu sois abonné. Ça va te donner à être abonné pour les trois prochaines années. Puis les trois prochaines de l'année, on fait aussi des gros tirages 30e. Dans le prochain, au-delà de 6 000 $ en prix. On veut s'abonner. On veut s'abonner. Vraiment. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Boutique ACP. Moi, je tiens à mentionner que la collection printanière s'en vient. Donc, restez à l'affût. Ça va être annoncé dans les prochains jours. Et honnêtement, hi, que vous ne serez pas déçus. André a travaillé fort. Non, mais là, tu sais que tu as dit ça en Londres, donc André va capoter. Oui, je sais. Mais c'est pas grave. C'est ça qu'il veut. On s'excuse, André. Une formation, vous demandez la formation secouriste, c'est CSMTE, parce qu'il y en a qui la cherchent. On va remettre le lien. Donc, formation secouriste qui est spécialisée pour les chasseurs et plaisanciers. C'est le centre de simulation médicale et tactique de l'Est. Donc, CSMTE pour aller suivre votre formation. Avec le mot de passe, le code aventure en minuscule, vous sauvez sur votre formation. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Puis là, je tombe dans... La sélection Euneau de la semaine. Sélection Euneau de la semaine. Écoute, si je te parle, poisson blanc. Oui. Poisson blanc, c'est vraiment les persicidés. Qu'on aille du côté de la perche chaude, qu'on aille du côté du doré. Je veux quelque chose pour coucher là-dessus comme vin qui peut être intéressant. Mais j'ai trouvé de quoi qui est autant trippant pour ça que je vais te faire capoter. Si je t'amène dans toutes les versions asiatiques dans lesquelles on peut amener la perderie, le lagopède, etc. Donc, un vin qui couvrirait mes poissons blancs puis toutes mes mets asiatiques comme ça. Hum! Vallée du Niagara, donc péninsule du Niagara. On s'en va Cave Spring Riesling Dry 2019. Le Riesling, c'est un raisin qui est cultivé beaucoup par les Allemands depuis des années. Les Riesling font des... C'est un cépage, c'est un raisin qui fait des vins qui sont très... C'est sec, c'est très vif, mais c'est sucré. C'est sucré, c'est... L'appréhension de la bouche, c'est sucré. Pas nécessairement résiduelle, mais c'est un vin qu'on appellera sucré. C'est un vin qu'on peut se servir carrément en apéro à boire très de temps même. On pourrait l'appeler vin de dessert, mais sur des poissons blancs, des sushis ou encore des mets asiatiques, des versions asiatiques de nos lagopèdes, etc. Très, très, très intéressant. Dans ce cas-ci, péninsule du Niagara, donc on n'est pas du côté de l'Allemagne, on est au Canada. La famille, je vais juste prendre le nom parce que c'est italien, la famille Penacchetti. Ça fait depuis 1973 des autres qui cultivent le Riesling, le Pinot noir et le Chardonnay dans la péninsule du Niagara. Ils sont reconnus comme étant un des meilleurs vignobles au Canada, littéralement. Puis là, ce vin-là, je vais parler aux amateurs de vin rouge. Souvent, tu es amateur de vin rouge parce que tu vas chercher la complexité dans le vin rouge. Les vins blancs, souvent, c'est sec, ça goûte rien qu'un affaire, etc. Là, du point de vue de complexité, ici, on a un paradoxe. On a un vin style dessert, Riesling, mais regardez bien les notes. Moi, quand je le bois, en tout cas, d'emblée, poire, menthe, fenouil, pamplemouche, gingembre, poivre blanc, complexe, le fun, c'est trippant, c'est vif, ça explose dans la bouche. Tu vas, à toutes les fois, tu vas prendre une gorgée, tu vas retourner à ton doré, tu vas avoir bien rincé ta bouche pour encore mieux savourer ton doré. Mais ce que ça laisse comme goût dans la bouche, comprends que tu as un goût de poire qui te reste dans la bouche, tu as un goût de gingembre qui te reste dans la bouche, puis tu t'en vas prendre ton doré au beurre, puis tu mets ça en... c'est écœurant, c'est un jeu sur Jean. Arrête, la Régie est en train de saliver, là. La Régie, elle salive tout le temps, elle s'appelle Nicolas aussi. Puis là, on parle de Riesling, ça fait que lui, il est sous le bord de la chasse, puis il veut s'en venir en studio. Avec l'asiatique, c'est la même chose, hein, pense-y encore, tu restes avec poivre blanc, gingembre, poire dans ta bouche, là, qui emballe, là, puis tu rentres un mets asiatique après ça dans ta bouche, c'est comme, c'est complètement malade, puis c'est très, très, très abordable. Ça se trouve en sac, c'est un twist bus, un bouton dévissable très, très simple. De toute façon, vous ne garderez pas ça, vous allez le boire au complet d'une trait de tissu, c'est certain. Faites attention, on laisse les clés dans le porte-clés, par exemple. Hé, l'autre bord de la pause, congrès de la PDCP avec Émilie Vallée. Moi, on va aller voir la régie. Hé, mais pour vrai, oui, hein, c'est ça. Oui, on va aller dans la régie, je pense que c'est bon. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. À tous les ans, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs tient son congrès annuel et on vous invite en grand nombre à participer, à aller voir un petit peu ce qui se passe pour en parler avec nous. Émilie Vallée de la PDCP, comment ça va? Salut, ça va super bien, Martin. On est à l'approche, là, tu sais, comme très, très, très bientôt, le congrès annuel de la PDCP. Moi, ce que je veux savoir, au départ, qu'est-ce qui se passe dans ces congrès-là? Ce congrès-là, c'est l'occasion habituellement de se rassembler. Là, on va le faire encore une fois pour une dernière, on espère, de façon virtuelle. Donc, du 9 au 13 avril, on a un peu d'activités chaque jour qui vont être soit dédiées à nos bénévoles ou accessibles au grand public. On a de la variété. C'est accessible au grand public. Je te demande ce que c'est, mais en fait, je l'anime, ça fait plusieurs années, donc je commence à avoir l'habitude de ce qui se passe là-dedans. L'accessibilité au grand public, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Là, tu me dis du 9 au 13, puis on a réparti un peu dans le temps les différentes activités, parce qu'évidemment, en live, donc sur Internet, c'est pas comme en présentiel. On veut quand même garder la captivité de tout le monde à l'information qu'on leur donne. On commence le 9. Qu'est-ce qui se passe le 9? Samedi, le 9, on va lancer avec le bilan de l'année, de qu'est-ce que la Fédération a fait au cours de l'année. Ça va être notre président, Marc Renaud, qui va animer cette partie-là. Ensuite, on va avoir les Dragons de la Relève. Si tu as vu passer ça, c'est un nouveau programme de bourse qui a été lancé, spécialement pour le Congrès. Et puis les finalistes vont venir présenter leur projet. On va savoir qui va remporter le grand prix. Si vous voulez savoir ce que c'est que les Dragons de la Relève, aller sur le site web de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, ça va vous donner un avant-goût avant de voir les finalistes. Les inscriptions sont terminées, de toute façon, je ne me trompe pas. Oui, c'est terminé. On va savoir très, très bientôt c'est qu'il est finaliste. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe, puis comme ça, préparez-vous pour l'année prochaine. Après ça, on saute quoi au dimanche? Le dimanche, est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est le lundi? Non, dimanche jour de repos, lundi soir, on y va avec des conférences. Puis d'ailleurs, juste avant les conférences, c'est les filles de bois qui vont lancer la soirée avec un live. Puis ensuite, on va avoir un biologiste du ministère qui va présenter l'application d'identification des poissons sur laquelle ils ont travaillé. Ça, c'est cool. Ça, ça va être disponible bientôt? Ça devrait, hein? Si on en parle. Tu ne me diras pas tout, hein? Bien non, je veux que tu sois là lundi aussi. Puis on va avoir ensuite une conférence sur la survie en forêt. Alors ça, c'est l'organisme, l'organisation Les Primitifs qui vont donner ça. Oui, on les connaît. Ils sont déjà venus en studio ici. Ça en vaut vraiment la peine. Et dis-moi, ces conférences-là du lundi soir, est-ce que c'est aussi accessible au grand public? Oui, ça va être en ligne, faitdcp.com, barre oblique, congrès. On va là. Ça va être diffusé gratuitement pour tous. Tu me parlais des bénévoles. Tu sais, à tous les ans, même si tu ne me l'écris pas parce que c'est madame ici présente qui souvent prépare qu'est-ce que j'ai à dire pendant les congrès de la FEDCP. Même si tu ne l'as pas écrit à cet endroit-là, je suis toujours en train de parler de l'action bénévole parce que c'est le coeur, le poumon et les reins d'une fédération comme celle-là littéralement. Ces gens-là, on les met à l'honneur dans les congrès. Il y a des prix qui leur sont remis même d'ancienneté. Il y en a qui, ça fait tellement longtemps, qui sont là, qui sont quasiment plus vieux que la FEDCP. Là, on leur fait vraiment comme une journée pour eux autres. On leur fait une journée et un événement dans cette formule-là qui leur est dédiée. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une nouveauté. Ça s'appelle les rendez-vous bénévoles. Et puis, on va donner des outils, des conseils. Ça va être une occasion d'échanger. Ça se passe le mardi soir. Donc, on est rendu au 12 avril. Et puis, les bénévoles doivent s'inscrire pour participer à ça. Et ça va être animé par des bénévoles aussi qui vont transmettre leurs connaissances, leur façon de faire, surtout par rapport au recrutement de gens. Puis, pour les garder dans l'organisation, on va leur donner des conseils. Et puis, on espère que ça va les aider à poursuivre puis peut-être à reprendre les activités après la période qu'on vient de passer. J'ai compris que si vous aviez en tête de devenir bénévole pour votre régional de la FEDCP ou encore pour les associations, les membres associatifs de la FEDCP, c'est le bon temps parce qu'il va y avoir une journée qui va être préparée pour vous, pour vous accompagner dans votre bénévolat, dans votre action bénévole. Ça, c'est très intéressant. Puis, c'est important. Très important. Et là, on va clôturer tout ça le 13. Le 13, qu'est-ce qui se passe? Oui, avec les assemblées générales annuelles. Alors, les membres ont reçu les invitations pour s'inscrire à l'assemblée générale annuelle. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours le temps de communiquer avec nous pour vous inscrire, pour avoir votre place. C'est d'une très grande importance parce que la FEDCP, on vous le répète souvent, mais d'après moi, pas encore assez, c'est le rassemblement littéralement des clubs et associations régionales qui sont associés à une régionale qui forme la fédération. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui composent à différents niveaux, à différents niveaux périphériques à l'entour de la chasse et de la pêche, ce qu'est la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Ça devient très, très, très important d'assister, de voir un peu ce qui se passe et de tenir ce genre d'événement-là. Fait qu'on vous invite plus. Tu me disais que sur le site, on peut trouver facilement comment se rendre sur le Congrès? Oui, fédcp.com, barre oblique, congrès, on arrive directement au bon endroit, sinon fédcp.com, on trouve le chemin facilement pour aller sur la bonne page. Et puis, une dernière chose par rapport à ce Congrès-là, ça va être l'occasion de lancer un encamp pour la Fondation Héritage Fond, encore une fois pour aider nos bénévoles à organiser des activités. On aime ça, les encamp, on ne manquera pas ça, c'est sûr et certain. Ça commence samedi le 9, dans les alentours de 10 heures, si je ne me trompe pas, on vous accompagne jusqu'au 13 avec plein d'activités et des conférences ouvertes au grand public. Vous ne manquez pas ça, Émilie, je te remercie infiniment. Regarde avec moi, parce que je ne sais pas encore que tu vas me faire dire dans le Congrès, je suis hors mes feuilles. Après la pause, on s'enlâche à la chasse aux Lagropèdes dans le Nord, restez là. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. L'équipe d'Aventure chasse-pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. On a une super belle trail, on va passer par là, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je ferai lentir la cadence un peu, puis on va relonger tranquillement. T'es-tu correct? Oui, le temps que la sandwich passe, ça fait des bubules autrement. Est-ce que tu veux qu'on prenne une pause? Non, non, c'est correct, je fais le temps que la sandwich passe, tout va bien. OK, je te pose, on va y aller. Attends, ça va caler en tout cas. On est dans l'air. Oui, oui. Chérie. Oui? Je vais en avoir. Voyons, ça va pas, toi? Oui, il fait chaud, oui. Puis, le dîner passe vraiment pas, là. Bien, bien, oncle, là, prends le temps, là. Moi, c'est une marché dans la neige, je me suis essoufflée, là, c'est la calme, brrrr. Il y a un peu d'antiacide, là. Euh, bien non, je n'ai pas amené, là. Ça a amené d'y a-d'y a, là, tout ça, mais... Ah oui. Non, moi, je fais le temps de respirer. Oui, ça te fait quoi, là? Non, non, plus calme, mais c'est le dîner qui passe pas. C'est juste le dîner qui passe pas. Laisse-moi, je fais le temps de respirer. Laisse-moi juste le temps de respirer, ça te va. C'est bon, correct. Là, c'est bon, en respirant, ça va y aller, là. Ah, vas-y, juste, moi, l'ouvre. OK, je vais marcher tranquillement. Mais dis-moi, là, s'il y a quelque chose. Oh, OK. Ah, chérie, ça marche, ça marche, ça marche. Non, ça marche pas, là. Mais voyons, là. C'est gris, c'est pas drôle, là. Je sais pas, je vais me remercier, je sais pas si... C'est tout à fait, là. Laisse-moi ton gonne, là. Enlève ça de là, là. J'ai juste comme 20 jours, là. OK, désire tout ça, là. Respire, là. Peux-tu loin, viens, j'en t'aime. Attends, 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 s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, chérie, je vais être ta mère, là. Ah, ça va pas. Es-tu engourdi dans le bras, là? Je te vois faire ça. Je suis pas... Je suis pas capable de rien pogné avec ma main. T'es pas capable dans tout? Ça sert de plus en plus fort. OK. OK, respire, là. Je trouve ça une position confortable, là. Je veux juste voir si ça passe, si c'est un point, là. Non, non, c'est... Ça passe pas? C'est comme quand l'appendissement est plus fort, là. Oui, bien. J'ai pas de désistérité dans le monde. Je sais pas. Fais voir, là, je prends bien pas de guess, là, avec ce qui s'est passé dernière fois, là. Ça va pas de chance. Ça va pas, non. OK, là, moi, j'appuie à l'hermédic, OK? T'as-tu ta carte sur toi? C'est le milieu? Non, bien, bien, c'est pas... Attends, attends, toi, bouge pas, là. Installe-toi confortablement, là, je vais m'en occuper. OK? On va utiliser le numéro de satellite, là. Je respire. Est-ce que t'as besoin que je t'enlève quelque chose pour enlever ta veste? Je suis pas capable de respirer. Appelle, 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 s'il te plaît. Fais juste comme... Appelez. Oui, je m'aiderai pas. Excuse-moi. Non, non, oui, on va arrêter pas par route à toi, là. On va venir te chercher, là. Ça va aller. Non, ça va pas. Ça va aller, je te dis. Ils vont s'en aller, on va venir te chercher, là, OK? Non, non, là, j'ai composé. OK? Excuse-moi. Non, non, oui, on va arrêter. Je t'enlève. Fais-tu juste t'aide? Attends, je vais te récouper ça. Doucement. Ça sonne, là, OK? Ça sonne. OK. On t'enlève, il me dit que bonjour? Oui, bonjour. Écoutez, on est deux chasseurs. On est partis dans le bois, là. Mon conjoint, il se sent pas bien du tout. J'aurais vraiment besoin de votre aide. J'ai peur que ça soit... Que ça soit quelque chose par rapport à... En tout cas, de cardiaque. OK, parfait. Donc, ça serait un truc cardiaque, que vous m'avez dit? Ben, écoutez, on marchait dans le chemin, là. Je suis un ancienne première répondante, là. On marchait dans le chemin, là. Là, vous l'entendez tousser, là. On était en train de chasser. Puis, écoutez, il a fait quand même pas mal d'efforts. Il s'est mis à me dire qu'il y avait des reflux gastriques. Là, il s'est mis à se terrer la poitrine. Ça va pas bien. On vient de faire court. Puis là, il essaie quasiment d'enlever son linge. Là, il se sent pas bien, là. On est comme... Il se sent vraiment pas bien, là. Pas du tout. Ça lui sert la poitrine. Ça a l'air d'augmenter dans tout là. Ça augmente-tu, chérie? Oui. Ça fait vraiment mal. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? Oui, oui. Oui, j'ai juste besoin de savoir. Est-ce que vous savez où vous vous situer? Avez-vous des coordonnées? Oui, on est dans le sentier numéro 13, au nord de Normandin, là, présentement. On est à la chasse au Lagopède. Mon collègue est en train de vérifier de son côté pour vous localiser. La marche à suivre, là, on va appeler notre pilote pour... On va appeler nos infirmiers, puis je vais vous recontacter pour... Oui, mon numéro, c'est le 514-952-756-2. 756-2, c'est quoi votre nom? Quinte Nadeau-Mercier. Oui, c'est bon, c'est bon, merci, j'attends votre retour, j'attends l'éducation. Parfait, à tantôt. Merci, au revoir. OK. Ils s'en viennent, OK? Ils s'en viennent, ils vont mieux s'occuper de toi, là. Ils vont s'en venir, là. Oui, bonjour. Oui, salut, Mickaël. On a une mission pour toi. Bonjour, Lucas. Ah oui? Oui. Donc, est-ce que tu as des coordonnées GPS pour moi? Oui, ça va être le nord, 49 degrés, 5 minutes, 41 secondes. D'accord. Le ouest, 72 degrés, 30 minutes, 36 secondes. Donc, j'ai une coordonnée GPS dans le secteur nord de Normandin. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Donc, je voudrais savoir également, est-ce que le patient, il est à l'extérieur ou dans un chalet à la chaleur présentement? Le patient est en train d'avoir un malaise cardiaque. Il est dehors, il n'y a pas de chalet. Il va avoir un accompagnateur à voir. Puis, la personne est à l'extérieur avec son accompagnateur, est-ce qu'ils ont une motoneige à leur disposition ou sont allés là à pied en raquette? Non, ils ont été là en raquette. Bon, bien, parfait, Lucas. Étant donné que ce n'est pas très loin de la base, la météo, c'est vraiment bien. On n'aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, je vais faire l'acceptation pour cette mission-là. Au niveau des CH, ce que je peux te donner en ordre d'idée, c'est qu'on a environ le... On a l'hôpital de Chicoutimi, qu'on peut poser directement devant l'urgence, qui est environ à 30 minutes de vol de ce site-là. Puis, sinon, on a le CH de Robert-Val, mais par contre, considérer que ça va prendre un transport ambulancier de l'aéroport vers le CH. On pourrait se donner un étier de 14h30 pour le patient. 14h30 pour le patient? Excellent, merci beaucoup, Mickaël. T'es-tu capable de tasser ton bras deux secondes? Il n'y a juste pas de vous que tu te laisses, OK? Là, les armes sont en sécurité. Toi, t'es correct. Est-ce que t'es bien comme ça? Non. T'es pas bien? Est-ce que tu veux te coucher ou tu veux rester assis? Je sais pas. Là, je sais que ça fait mal. Il faut que tu répondes à mes questions. Je veux dire, arrête, c'est pas trop enroquée. C'est pas de ta compte à toi. Là, je m'inquiète pour toi, OK? Là, ils s'en viennent. Ils ont venu nous chercher, ils nous ont localisés. Ils s'en viennent. On a une aire déjà découverte. On est correct, OK? C'est moins pire. C'est moins pire? Ça tire-tu encore dans le bras? Non, je sais pas. OK. On va se placer pour que tu sois bien, puis on va les attendre, OK? OK? Oui, allô? Salut, Sébastien, c'est le Français de la Centrale. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, très bien, merci. On a une mission pour toi. Donc, c'est un chasseur qui se trouve dans le bois au Sentier 13, au nord de Normandin. Il semblait que c'est un malaise cardiaque. L'information que j'ai, c'est que c'est un homme. Il a une grosse douleur à la poitrine. Il sent sa poitrine se serrer de plus en plus. De plus de reflux gastriques. J'étais avec Jean-Philippe. On est déjà au hangar. Si c'était un malaise cardiaque, dépendant de ce qu'on va évaluer, ça serait probablement le CH de Shikoutimi. On s'enlignerait pour le moment. Oui, mon dispatch, il m'a confirmé que c'est Shikoutimi. Respire, ça va aller. Ça va aller. Respire. On va s'en mener, OK? Pour ce qui est du brief pré-vol de la mission d'aujourd'hui, je pense que vous avez été bien briefé au niveau médical. Au niveau opération hélico, c'est vraiment un décollage d'ici. On s'en va direct au patient. On est à peu près pour 30 minutes de vol. On peut prendre le patient sur place. Puis on a des options, peut-être que le dispatch vous a avisé déjà, donc que ce soit Robert-Val ou Shikoutimi. Au niveau de l'aéronef, tout l'équipement nécessaire est à bord. Vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez bien dormi, bien mangé. Vous vous sentez bien? Vous êtes bien habillé, que je vois. C'est super. Excellent. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir se diriger vers l'appareil. Excellent. On est prêts. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada « 可以 with clear ground. idée s'il n'y a pas de toucher. S'il ne peut pas trouver à l'appareil. Ce côté d'émission. Les structures sont prêts. S'il n'y a pas d'émission. S'il n'y a pas de toucher. En plus de temps, vent 300-10. S'il n'y a pas d'émission. S'il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission. S'il n'y a pas d'émission. S'il n'y a pas d'émission. Sous-titrage ST' 501 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 Ça, si on veut, ça l'a vraiment aidé pour lui. À vivre l'expérience, ça. Exactement. Il n'aurait pas entendu adéquatement. Puis je sais de quoi je parle, parce que j'en ai, il ne paraît peut-être pas. Mais on n'entend plus ces choses-là. Quand on revit ces expériences-là en forêt, on fait comme au tabarouette, OK, j'étais rendu là. Ça valait vraiment, vraiment, vraiment la peine. Absolument. C'est à la chasse particulièrement. Dans mon cas, quand je suspectais avoir un problème auditif de ce côté-là, j'ai fait une démarche avec vous autres qui est une démarche, Kim, dans laquelle vous vous spécialisez. Puis là, je vous l'enlève juste pour vous montrer vite, vite. Vous voyez, à mon oreille, on voit juste un petit fil ici. J'ai vraiment des petits appareils comme ça. Ce n'est pas plus gros que ça. Donc, j'ai passé par vos services. Parce que dans mon cas, c'était un cas de CSST. Je tire de ce côté-là. Alors, cette oreille-là, c'est affaibli. Exact. Et de là, toi, tu nous prends en main. Puis c'est relativement simple. Un ou deux rendez-vous, si on est CSST, tout est réglé. On a nos appareils dans nos mains. C'est ça, exactement. Ça fait qu'en fait, c'est certain que quand on est chasseur, comme Jonathan a expliqué, au niveau des petits sons, c'est quand même très important pour pouvoir bien détecter. Donc, c'est le fun de le voir, mais c'est rare que ça saute devant nous. Donc, c'est important d'avoir d'entendre ces petits sons-là. Les appareils auditifs, comme tu as mentionné, puis comme toi, effectivement, ça va venir aider à corriger quand on a une perte auditive, donc détecter, localiser les petits sons. Puis, effectivement, quand on a travaillé en milieu bruyant, comme toi, avec ton arme à feu, ton travail et tout, bien, à ce moment-là, il y a le programme, entre autres, de la CSST. Nous, on s'occupe de faire des démarches de A à Z. Donc, c'est certain qu'on prend en charge. C'est très simple. Première chose, c'est un test d'audition. On veut savoir c'est quoi l'état de ton audition. Puis, à partir de là, si on a travaillé en milieu bruyant, bien, on fait les démarches avec vous. Puis, à ce moment-là, bien, on se ramasse avec des appareils auditifs pour aider au quotidien. Puis, les chasseurs, bien, ça leur permet de pouvoir avoir une meilleure expérience. Moi, je me permettrais de dire, quand tu dis qu'on fait les démarches avec vous, moi, je trouve ça hallucinant. Ce n'est pas un accompagnement d'une démarche. Ça s'appelle téléphone numéro 1, j'ai un rendez-vous chez vous. Téléphone numéro 2, c'est un rendez-vous chez ORL. Téléphone numéro 3, c'est réglé. Exact. Il n'y a pas de processus, généralement, avec les pays de gouvernement ou les organismes qui ont la CST, etc., qui peut paraître aussi simple que ça. Parce que, pour nous autres, les citoyens, faire une demande de CST, ça s'appelle des documents. Complexe. Des documents. Des documents. Vous êtes spécialisé dans la simplification de ce processus-là. De par la compréhension de la problématique, parce que vous avez une équipe multidisciplinaire, allé jusqu'à l'acheminement, pour que ce soit vraiment un clé en main. Puis, c'est là-dedans que vous vous spécialisez. C'est-à-dire que, quand on a des chasseurs qui travaillent en industrie, qui a une métallurgie, soudure, etc., que j'entends tout le temps ce livre. Tu ne peux pas savoir c'est quoi, tant que tu vas passer entre les mains d'un professionnel. Vous êtes équipé chez vous pour faire des tests son. C'est sacoche, hein? Tout à fait. Puis, comme tu dis, l'acouphène, l'opticilement, souvent, les gens disent, « Hey, j'entends un petit son, mais je ne suis pas certain. » Puis, bon, c'est peut-être une médication, par exemple. Mais souvent, ça part dans 80-90 % des cas reliés à une perte auditive. Puis, quand on dit perte auditive, c'est pas « je suis sourd ou je ne suis pas sourd ». Il y a différents degrés de surdité. Puis, tous les degrés de surdité, selon les difficultés et l'environnement du patient, on peut venir l'aider. Fait qu'attendez pas d'attendre qu'à l'audition, ça s'aggrave vraiment. Quand il est trop tard, c'est plus difficile que quand on intervient plus rapidement. Dans mon cas, c'était assez l'acouphène de ce côté-là. C'était suffisant pour... Puis là, les chasseurs vont comprendre. Je suis dans la cache. Là, j'essaie de me concentrer. C'est-tu un son que j'ai entendu? Mais là, mon oreille, elle fait « miiiiii ». Ça me distrait. Puis, je ne suis pas capable d'aller distinguer, de décortiquer le son au travers de ça. Non, mais les appareils... Première des choses, pendant que j'ai les appareils, je suis capable de distinguer le son. Puis, le soir, quand je me couche, je n'ai plus un ciblement qui est aussi prolongé puis aussi soutenu juste par le fait que j'ai utilisé mes appareils pendant ma journée. Fait que je dors aussi mieux. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on vient stimuler, on vient t'aider au niveau de ton audition. Fait qu'en faisant ça, souvent, l'acouphène, il y a des grandes chances que ça vienne diminuer. On ne peut pas le savoir avant, mais quand on le sait qu'on a une acouphène puis qu'on a une perte auditive, la première chose à faire qu'on va recommander, c'est une correction auditive via l'appareil auditif. Puis, souvent, ça vient soit diminuer, partir. Des fois, en certain, j'ai des patients qui ça part dans mon bureau. C'est quand même rare, mais ça arrive. Puis, des fois, ça reste stable. Puis, si c'est stable, tant mieux. C'est HD Santé Auditive, on les appelle, Jonathan et Kim vont vous prendre en charge, littéralement. Ils font le processus pour vous, c'est aussi simple que ça. Faites comme moi. Ce n'est pas gênant, vous ne les voyez pas, mais j'en ai vraiment, ils sont là. C'est aussi petit que ça. Je vous entends encore, à part ça. Alors, on s'en va à la pause, l'autre bord de la pause, Canapèche NXS, qu'elle te reçoit Roxane. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Les filles, vous nous demandez souvent d'avoir des produits qui vous appartiennent. On aime ça partir avec nos canapèches, notre stock. Mais j'ai quelqu'un aujourd'hui qui vient vous présenter de quoi qui va assurément vous faire plaisir. Et c'est Roxane Dupuis. Salut, Roxane. Ça va bien, Kate. Oui, ça va bien, toi. Écoute, merci d'être là. Ça fait un certain temps que tu es venue nous voir en studio. C'est le fun de te revoir. On a collaboré dans certains lives au printemps ensemble. Écoute, tu es une passionnée de pêche. Tu es une pêcheuse multiespèce. Tu es la fille qui finit d'aller au restaurant en robe de soirée puis qu'on voit sur le bord du quai en train d'aller pêcher parce qu'elle adore ça. Et tu as également un centre de pêche avec ton conjoint. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'histoire en arrière de tout ça. Oui, bien, dans le fond, Juxfishing, Jonathan et Roxane. Oui. C'est mon conjoint et moi. On a un centre de pêche sur glace à Bécancourt, à Gentil. Oui. Puis ça, dans le fond, c'est comme notre petit bébé. On a toujours dit que c'était notre petit bébé. Ça fait quelques années que je suis avec NXS GFW. Oui. Puis Éric, il m'est arrivé avec un projet l'hiver passé, il me semble. Puis il m'a dit, écoute, Roxane, on préfère une canne un peu comme à tonifigier pour les filles, pour les gos également aussi, mais pour les filles et tout. Puis j'ai dit, bien oui, c'est une super demande. Et allons-y. Donc, tu sais, NXS font des lard soupes, mais ils font également des cannes à pêche. Oui. Puis on est allé avec les cannes à pêche. Puis là, dans le fond, on cherchait des noms. Oui. Puis étant donné que Jux Fishing, c'est notre petit bébé. Oui. Bien, j'ai toujours dit, si j'avais un enfant un jour, si j'avais une fille, je l'appellerais Coralie. Ah, d'où le nom des cannes, parce que là, je vais le montrer à la caméra. Donc, on a vraiment le nom de Coralie sur les cannes, juste ici. Très belle canne, en passant. Des cannes quand même assez longues. Oui, bien, 6 pieds et 9. Dans le fond, ce que je voulais, parce que quand j'ai commencé à pêcher, moi, ce que je recherchais, c'était une canne pour faire multi-espèces. Oui. On me disait tout le temps, on ne peut pas y aller avec du multi-espèces, ça prend 27 cannes. Huit ans plus tard, j'ai 27 cannes. Oui, puis ça, c'est normal. Ça, on se crie des besoins, on est bien bonnes là-dedans. Mais j'avais regardé dans le fond, avec les gens de chez NXS, pour concevoir une canne à pêche qui va être plus, soit dite, multi-espèces. Oui. Même si NXS, eux, se concentrent vraiment sur une espèce normalement. Oui. Normalement, les cannes NXS, c'est vraiment attitré à une espèce en particulier. Ça va être testé sur nos plans d'eau, ça va être vraiment pour les espèces visées, une canne pour le mosquie, etc. Mais on a réussi à dealer de faire une canne multi-espèces, vu que c'est une jox, c'était une édition spéciale, limitée. Ça fait qu'on va y aller comme ça, en deux versions. Donc, on a deux versions de cannes qui sont disponibles. Donc, tu as une médium. Oui. Puis, dans le fond, ça, c'est la médium EV. Puis, on a la Coralie light, qui est marquée light, mais c'est pas light. Dans le fond, c'est le médium. OK. Parfait. Donc, on a la médium EV qui va être plus pour le, dans le fond, pour caster du bord, qui va être pour le doré, le brochet, la chigan, avec un gros spinnerbait, être capable de casser. Puis, c'est tout, les deux cannes, c'est fast action. OK. Donc, tu sais, quand tu vas faire risque, ça va tout de suite y aller. Oui. Ensuite, la Coralie light, qui est médium, elle aussi est fast action, mais elle va être un peu plus molle. Donc, c'est bon pour la truite. Oui, c'est excellent. C'est pas bon pour la truite, à la traîne, au casse, puis en ayant une canne 6 pieds neuf, c'est pas trop long non plus en bateau. Ça, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a des cannes vraiment spécifiques pour la jigo dorée, mais là, on recherchait une canne qui était vraiment multiespèce, que ma cousine qui commence, une amie, c'est ça, ça, va pouvoir aller chercher au magasin, puis dire, hey, moi, c'est exactement ça qu'il me faut. Je peux mettre un gros leurre, je peux mettre au pit sur la petite ton fil pour que ton leurre travaille mieux, mais que ta canne, elle va faire exactement l'action. C'est des bonnes cannes en carbone, c'est des bons produits M7, écoute, avec les fameux Sea Guide, donc au niveau des oeillets, très bonne qualité de canne, on a un super bon moumnet au Kuma aussi, qui est agencé. Écoute, avec les couleurs de la canne, ça ne me surprend pas de toi, par exemple, tu as pensé à ça, c'est drôle, hein? Le Avenger 3000 LE, il est rose comme ça, puis avec les petits motifs, Juxfishing rose, je trouvais que ça s'agenceait bien. Ah oui, vraiment, écoute, ça fit tout ensemble. Ils sont super légères aussi. Oui, super légères, ils sont le fun à manipuler. Très belle canne, écoute, Roxane, c'est un vrai petit bijou qui, d'après moi, va s'arracher un petit peu partout, mais là, moi, je t'ai réservé une surprise. Ah oui, tu sais, je t'ai fait angoisser à faire nourrir ici dans le studio. Écoute, je t'ai arrangé avec le gars des vœux un peu, on s'entend que je veux comme ça, ce qui se plogue. Tu sais, je ne suis pas déjà stressée. Non, non, pas du tout, tu ne l'étais pas pantoute, là, tu vas voir, je vais te monter ça d'un crâle-vente. Écoute, au niveau de Juxfishing, vous aviez une possibilité d'avoir une ristourne sur la vente de ces cannes-là qui sont exclusives, en passant, il y en a juste 300 exemplaires, donc il va falloir que vous fassiez vite si vous en voulez un. Et vous avez refusé tout ça. Donc, du côté de... Parce qu'on fait ça parce qu'on aime ça, pas pour être riche, on fait ça pour le cœur. C'est parfait. Bien, écoute, GFW, dans le fond, Éric, ce qu'il veut faire, c'est vous donner, justement, une ristourne à votre côté, mais différemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'un beau chèque va être émis à viole-secours pour pouvoir aider les femmes qui en ont besoin. Donc, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur. Bon, ça y est, elle va me faire broyer-moi. Moi, je suis là, mon de tenir. Donc, ça va être remis, ça va être toi-même qui va s'en occuper. Tu vas pouvoir remettre ça à l'organisme. Et je pense que ça nous tient tout à cœur. C'est hyper important. C'est des choses qui arrivent encore, malheureusement, beaucoup trop. Et puis... C'est vraiment beau, c'est vraiment un beau geste, ça. Oui, vraiment. On le fait pour le cœur, on ne le fait pas pour l'argent, mais ça... Mais vous êtes des personnes passionnées. OK, c'est moi qui va. Vous êtes des personnes passionnées. Puis je pense qu'Éric, ce qu'il voulait faire, c'est pouvoir vous remercier pour ce que vous faites, t'encourager aussi à continuer dans la voie où tu es présentement. Puis bravo, continuez, t'es vraiment bien partie, puis on est fiers. Bon, bien là, prends le relais, parce que c'est moi qui va prendre le temps. Mais tu sais, par rapport à ça, oui, il y a les cannes, oui, il y a... Oui. Mais tu sais, des fois, il y a des filles en détresse, il y a des filles de bois. Il y a n'importe quelle fille. On est là pour vous autres. On est dans ce sujet-là. C'est ça. On n'est pas juste là pour répondre aux questions de pêche. Les fois, tu as des choses que tu n'es pas sûre ou que tu es malheureux, ou que tu es... Il y a plusieurs organismes. Exact. Mais on n'est jamais... Jamais... Je cherche le bon terme. On n'est jamais à l'abri de tout ça. C'est ça. Puis d'ailleurs, je tiens à mentionner... On n'est jamais seules. Non, exactement. On n'est pas seules, t'as raison. Puis au niveau des cannes, Éric s'engage à justement déposer une étiquette spéciale pour justement rejoindre le viol secours. Et que les femmes soient conscientisées à tout ça, que vous n'êtes pas toutes seules, qu'il existe des organismes qui sont là pour vous autres. C'est pas juste le viol. Moi, tu sais, c'est surtout le harcèlement sexuel. Tu sais, c'est pas... Je tiens à préciser que le viol secours s'occupe de tout ça. C'est ça. C'est un organisme qui existe et à lequel tu vas pouvoir remettre ces fonds-là. Merci. Je voulais remarquer qu'encore une fois, c'est une entreprise québécoise qui embarque dans une action comme celle-là. Moi, j'en suis fière. J'en suis fière parce qu'en tant que gars, quand il se passe des choses comme ça, ça m'interpelle toujours. Oui, on en avait déjà discuté aussi. Exactement. Quand des entreprises québécoises comme NXS s'impliquent là-dedans, je regarde. Mais là, il faut vraiment quitter l'émission. On aurait pas pu faire son brailler. On se voit la semaine prochaine, vous autres. On se voit la semaine prochaine. C'est vrai, c'est fou. Aventure Chasse-Pêche vous a été présentée par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.